Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'Antilly. Antilly est un village d'environ 260 habitants, appelé officieusement Antillien et Antillienne, qui se situe à l'est de Baie, sur la départementale 922, entre Baie et Marue-sur-Urc. Le village se trouve au nord de la Grivette, petite rivière de 15,200 km et de la Voie Verte reliant en Mois-Villers à Marue-sur-Urc. Le village est traversé par le rue du clergé qui se jette dans la Grivette. Ce village a eu les noms jadis de Antilliacome en 1157, Antilliacome, Antilliacome, Antillie, Antillie, Antillie en 1208, Antillie en 1241, Antilliacome en 1359, pour devenir plus tard le Antillie d'aujourd'hui. La commune actuellement a un blason mais aimerait faire revivre le blason de la famille de Biye importante dans l'histoire du village. Antillie ne compte pas de hameaux mais trois écarts, le moulin de Tanay au sud-est, la ferme de la clergé, au nord, et la raperie. La ferme de la clergé était une des propriétés de l'abbaye de Collinance, à Meaux de Thurie en Valois. Elle fut ensuite la propriété du sculpteur François Frédéric Lemaud, auteur de bas reliefs au Palais du Louvre et à l'Assemblée nationale, ainsi que des monuments consacrés à Louis XV à Lyon et Henri IV à Paris. Puis la clergé fut la propriété de la famille Hamelin pendant plus d'un siècle. Les antiquités romaines, et notamment des vases de bronze, ont été retrouvés à la colline de la Chénée, vers Baie. La seigneurie relevait en plein fief du château de Crépy en Valois. Les comtes y avaient sans doute au IIe siècle des droits directs car on apprend par un titre de 1184 qu'Eleonore, dame de Valois, donna permission au chapitre de saint Thomas de pêcher pendant deux jours dans les étangs d'Antilles. La seigneurie vint ensuite à la maison de Biye, l'une des plus anciennes de France par l'échange que fit le 8 octobre 1428 Jean IV de Biye, seigneur de Villers-les-Potés, contre le fief de Poitronville qu'il possédait au Bourget près de Paris. La famille de Biye, aussi appelée de Biye-sur-Ourque, est une famille très ancienne, les premiers du nom remontent au Xe siècle. En 1331, Philippe de Biye épouse Marguerite d'Ivor, ils sont la souche des Biye d'Ivor et d'Antilles un siècle plus tard. Ses descendants le conservèrent. Charles-Antoine de Biye, chevalier d'honneur au Présidial de Crépy, était seigneur d'Antilles vers le milieu du XVIIIe siècle. Le château a été démoli en 1802, reconstruit par la suite et a appartenu à plusieurs propriétaires jusqu'à ce que Monsieur Pierre Doé de Mindreville, ancien conseiller à la cour d'Amiens, en fasse l'acquisition aux enchères en 1831. La famille de Mindreville marqua profondément Antilly par sa longue présence. Pierre de Mindreville et l'un de ses descendants furent maires du village au XIXe siècle. Par la suite, le château eut encore d'autres propriétaires jusqu'en 1963 où il est acheté par le Sivome du canton de Baie et devient l'actuelle maison de retraite d'Antilly aux environs de 1973. La commune d'Antilly, qui avait été réunie à Seldebaie en 1824, recouvra son indépendance administrative en 1833. La commune a compté aussi une famille importante, la famille Hamelin qui compta aussi 3 mères pour le village. Alexandre Dumas venait parfois se ressourcer quelques jours à Antilly dans un manoir du village ou au château. Allons découvrir l'église d'Antilly. L'église Saint-Maurice et Saint-Léonard est principalement du XVIe siècle mais sur une base de XIe pour le devant de la nef. L'édifice, à peu près régulièrement orienté, est modeste et se compose d'une nef unique, agrandie au XVIe siècle, d'un cœur de deux travées avec un chevet plat, d'une chapelle au nord et d'un clocher en bas tiers, eux aussi du XVIe. De plus, l'ajout de la sacristie à l'arrière du chevet confère à cette église une silhouette particulière et étonnante. On voit bien la première partie romane de la nef et les différences de fenêtres. L'église est cernée de contrefort. Le clocher en pierre de taille avec son étage de beffroi possède deux baies géminées en plein cintre à chaque face. Le côté sud de l'église a été restauré récemment et les autres parties de l'édifice devraient elles aussi être dans les prochaines années restaurées. Le portail de la façade est simple, en anse de panier et recouvert d'un porche probablement du XVIIe siècle qui sera restauré lui aussi. En 1957, les Pères Blancs, des missionnaires d'Afrique, seront les artisans d'importantes restaurations. Installés au château d'Antilly, transformés en postulaires depuis 1937, ils entreprennent de retirer les vieilles boiseries rongées par le salpêtre, de remettre à l'air les pierres, de les nettoyer, les joints toyer et de refaire le dallage de la nef. Ceci avec le travail manuel des postulants et des Pères moyennant une large contribution financière de tous les habitants et de la commune. A l'intérieur, la nef unique est assez large et très claire grâce à ses grandes fenêtres. Le plafond de la nef est une charpente peinte en blanc alors que le cœur et l'abside sont voûtés d'ogive. La chapelle nord n'a jamais eu son pendant au sud. Sa fonction, dès l'origine, de chapelle seigneuriale est attestée par la clé de voûte armoriée et de ces belles pierres tombales des XVIIe et XVIIIe consacrées à la famille de Biilly et notamment à Charles-Antoine de Biilly. On peut voir dans le chevet un très beau maître hôtel du XVIIIe ainsi qu'un retable probablement de la même époque. Les vitraux du cœur furent refaits en 1897 et entièrement réparés en 1970. A noter aussi la présence d'un lutrin avec un livre de partition en latin et d'un beau chemin de croix. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Maurice et Saint-Léonard. A noter aussi la présence de cette église Saint-Maurice et Saint-Maurice et Saint-Maurice et Saint-Maurice et Saint-Maurice et Saint-Maurice et Saint-Maurice. Retournons dans les rues d'Antilles. Le monument aux morts est une stèle adossée au mur nord de l'église. Un carré militaire d'une trentaine de tombes se trouve dans le cimetière et y repose des soldats français tués pendant la seconde bataille de la Marne en octobre et novembre 1918. S'y trouve également la tombe d'un père blanc tué en 1940, remarquable par la forme de sa pierre tombale, évoquant la croix enchâssée dans une carte d'Afrique stylisée. Un calvaire se trouve à l'entrée du village en arrivant de baie. Il y a un lavoir dont la toiture à un pluvium a été changé quand un arbre l'a grandement endommagé en février 1990 lors d'une tempête. A la sortie d'Antilles se trouvent deux grandes cuves qui étaient en fait un four à chaud près d'une carrière qui a fonctionné de 1920 à la veille de la seconde guerre mondiale. Il n'y a plus de commerce mais le restaurant de la place de l'église est sur le point de ré ouvrir ses portes et dans le village on trouve un producteur de miel et un artisan fromager. Il y a aussi une entreprise de serrurerie et de logistique à la place de l'ancienne raperie route de tuerie en Valois. Il reste une ferme en activité à la clergie qui propose également un très beau gîte, le guet dont je vous mets le lien en description. On peut aussi citer l'ancienne gare d'Antilles probablement fermée dans les années 50-60 qui se trouve désormais sur le tracé de la voie verte du pays du Valois. Aujourd'hui ce sont les écuries de la gare qui proposent des pensions pour chevaux. La gare d'Antilles se trouve sur le territoire de la commune d'Etavigny. Voilà je pense avoir fait le tour de ce petit village avec une grande histoire et j'espère que comme moi vous avez pris plaisir à découvrir non pas le village des Antillais et Antillaises comme on le voit écrit par endroits mais des sympathiques Antiliens et Antilliennes. Je tiens à remercier Monsieur Napora le maire d'Antilles et son adjointe Madame Bézardin pour leur accueil, leur disponibilité et leur aide. Je les remercie surtout de m'avoir prêté un livre sur la commune écrit par Madame Chantal Amelin qui m'a beaucoup aidé pour l'histoire du village. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé pour la préparation de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte et en attendant n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire si cette découverte vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt ! Au revoir Antilles !